bonjour et bienvenue chez les douze heures de mylis je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser donc ensemble la galette des rois donc la classique à la frangipane donc on va commencer tout d'abord par réaliser la pâte la pâte feuilletée donc là on va faire la pâte feuilletée tout classique ici dans mon bol j'ai mis 250 g de farine alors je vais ajouter une cuillère à café de sel j'ajoute ici 10 g de beurre fondu alors vous pouvez bien sûr réaliser donc cette étape à la main moi je préfère la faire au robot j'ajoute ici une cuillère à soupe de vinaigre blanc donc la cuillère de vinaigre est facultatif ici je l'ajoute en fait pour avoir une bonne conservation de la pâte mais sinon vous pouvez bien sûr ne pas ne pas y mettre ensuite je vais venir donc tourner mon robot en ajoutant petit à petit 125 millilitres d'eau bien froide donc il faudrait que l'eau soit vraiment bien froide alors là on n'a pas besoin de prix pétrir la pâte on va juste la rassembler en une boule date que vous devriez avoir donc c'est une pâte qui est assez ferme donc on a juste rassemblé et non on n'a pas du tout pétri on va la placer sur un film alimentaire alors à l'aide d'un couteau on va il taille et en fait une croix pour bien ouvrir la pâte comme ceci et on va donc la couvrir avec le film alimentaire et on va la placer au réfrigérateur pour 30 minutes alors ici pour le feuilletage nous avons besoin de 165 grammes de beurre donc là je viens de le déposer sur du film alimentaire et je vais venir donc le la baisser avec mon rouleau pour faire un carré de de beurre je vais d'abord la baisser en deux fois et ensuite je vais faire un petit peu de quand je vais me mettre la baisser moi je vais me mettre j'ai j'ai Donc là j'ai enfermé mon beurre dans la feuille que j'ai pliée, alors je suis désolée je pensais avoir filmé mais ma caméra était donc sur stop. Donc voilà j'ai enfermé mon beurre dans ma feuille de papier sulfurisé comme ceci et donc j'ai étalé au rouleau pour lui donner exactement la même forme. Donc il faut y aller doucement avec le rouleau jusqu'à ce que le beurre en fait s'aplatit complètement et pousse du coup la forme de la feuille. Pareil faut bien s'assurer de la régularité du beurre pour qu'on ait en fait la même épaisseur partout pour avoir un feuilletage bien régulier. Voilà mon beurre du coup est prêt je vais le remettre au frais pour qu'il durcisse et ensuite on passera donc à l'étape du feuilletage de la pâte. Ici on a récupéré donc notre pâte qui a bien reposé et on va venir donc l'étaler. Donc là j'ai mis un petit peu de farine sur mon plan de travail pour éviter que ma pâte colle. Et je vais venir donc l'ouvrir en un rectangle pour pouvoir déposer dessus mon carré de beurre. Voilà là donc j'ai bien aplati ma pâte en un rectangle et je vais déposer dessus mon rectangle de beurre. Voilà comme ceci et on va venir refermer la pâte donc sur le beurre. de la pâte. Voilà. Voilà. Et à l'aide de mon rouleau je vais venir donc appuyer sur ma pâte pour l'allonger. comme ceci en donnant des petits coups avec mon rouleau à pâtisserie et ensuite on vient l'allonger pour faire passer le beurre partout à l'intérieur de ma pâte. Voilà. Voilà. Ensuite on va venir replier la pâte en faisant un tour double. Je récupère le deuxième côté alors il faut que ça soit un côté un peu plus long que l'autre. Alors on met les bords collés l'un à l'autre et pas l'un au-dessus de l'autre, juste coller l'un à l'autre. Et on replie une deuxième fois notre pâte en deux. Et voilà ce que l'on obtient. Donc un rectangle de pâte qu'on va filmer et remettre au frais pour 30 minutes. Je récupère la pâte et je vais refaire donc un tour double. Alors en tout pour une pâte feuilletée il faut faire des tours donc soit 5 tours soit 6 tours. Donc soit vous faites 6 tours simples ou 5 tours simples ou bien vous faites donc 2 tours doubles ce qui compte pour 3 avec 2 tours simples ou 4 tours doubles pour en faire 6. Donc moi je vais faire 4 tours doubles. Donc là je vais venir comme pour la première fois appuyer légèrement sur ma pâte pour l'allonger. Et on va venir l'étaler finement pour refaire passer le beurre à l'intérieur de ma pâte. Et je referme encore, je plie en deux pour réaliser mon tour double. Donc ici ma pâte elle est pliée en quatre en fait. Voilà pourquoi on appelle ceci un tour double. Voilà ce que ça donne. Je la filme à nouveau et je la replace au réfrigérateur pour encore une heure de temps. Et ensuite je vais la ressortir, je vais faire à nouveau un tour double. Je la filme, je la remets au frais pour une heure et je réaliserai enfin le dernier tour double. Donc en tout moi j'en fais donc 4 tours doubles qui donnent donc 6 tours normales. On va réaliser donc la crème pâtissière donc pour la frangipane. Donc ici dans ma casserole j'ai 250 millilitres de lait que je vais mettre à chauffer. Ici dans mon saladier j'ai deux jaunes d'œuf. Je vais rajouter 40 grammes de sucre. J'ajoute 20 grammes de maïzena. Je mélange donc mes jaunes d'œuf avec le sucre et la maïzena. Ici je vais ajouter quelques gouttes de vanille liquide. Et je mélange le tout à nouveau. Alors une fois que mon lait est bien chaud, je vais venir donc verser la moitié sur mes œufs en mélangeant énergiquement pour ne pas que mes œufs cuisent. Je vais verser donc mon mélange œuf-lait dans le reste de lait. Et je vais donc mettre ma crème sur le feu jusqu'à épaississement. Voilà, là ma crème pâtissière est prête donc elle est bien épaisse. Donc je vais venir la transvaser dans un récipient. Ensuite je vais venir donc couvrir ma crème avec du film alimentaire au contact pour ne pas qu'une croûte se forme sur le dessus de ma crème. Voilà, et je vais laisser donc ma crème refroidir au frit quelques heures. Alors là on va commencer la préparation de la crème frangipane. Donc ici dans mon bol j'ai 65 grammes de beurre qui est à température ambiante. On va rajouter 125 grammes de sucre. Là on va venir travailler donc le beurre avec le sucre. Alors une fois qu'on a bien travaillé le beurre avec le sucre, on va venir ajouter un œuf. On va fouetter le tout ensemble et on rajoutera un deuxième œuf juste après. Maintenant je vais rajouter donc une cuillère à café de vanille liquide. Vous pouvez rajouter du rhum si vous voulez parfumer votre frangipane au rhum. Vous pouvez ajouter de la fleur d'oranger ou la laisser telle qu'elle ou ajouter de l'arôme d'amande amère. A présent je vais venir rajouter 150 grammes de poudre d'amande. Ici j'ai ajouté donc une cuillère à café de sirop d'amande. Et je vais venir mélanger le poil. Alors ici à ma crème aux amandes, je vais venir donc rajouter 140 grammes de crème pâtissière. Voilà, le poil. Et je vais venir donc mélanger le tout ensemble. Voilà, ma crème frangipane est prête. Je vais la déposer dans une poche à douille et on viendra garnir avec après notre galette. Alors ici j'ai réalisé donc mes quatre tours. Donc je vais venir découper ma pâte en deux. Donc on peut le voir, le feuilletage on arrive bien à le voir. Donc on va d'abord étaler une première partie, l'autre on va la mettre au frais en attendant. Donc là on va l'étaler finement, on va essayer de faire un grand cercle. Voilà, là donc j'ai étalé mon premier disque de pâte. Donc le deuxième je l'ai étalé aussi, je l'ai mis au frais le temps de garnir. Donc le premier, là pour l'instant je n'ai pas découpé le pourtour de ma galette. J'essaie d'abord de la garnir, de la couvrir et ensuite je couperai les deux pâtes en même temps. Donc là j'ai mis ma crème frangipane dans une poche à douille et là je vais venir garnir ma galette. Alors ici j'ai mis donc la fève et je vais venir donc couvrir ma galette avec l'autre deuxième partie de pâte. Je soude bien les bords pour pas que ma crème s'échappe lors de la cuisson. Voilà, donc là j'ai coupé le pourtour de ma galette. Et là avec une douille comme ceci, je viens donc faire des petits dessins sur tout le pourtour. En même temps ça me permet de souder du coup la pâte. Ici donc je vais badigeonner ma galette avec un joint d'œuf mélangé avec un petit peu de lait. Alors ici on va venir donc faire des petits dessins sur la pâte. Alors moi pour repère je mets toujours un cure-dent au milieu de ma galette. Et ensuite je viens avec un couteau faire des petits traits comme ceci. Voilà, ici j'ai fini donc de tout décorer ma darte comme vous pouvez le voir. Donc là je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 20 à 25 minutes. Et voici le résultat final de ma galette d'errora. Comme vous pouvez le voir donc on obtient une jolie galette bien dorée avec un feuilletage réussi qui a bien développé. Donc moi je le fais bien finement pour pas avoir une galette trop lourde. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas si vous avez aimé, laisse moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez des bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines publications. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Mylis.